coucou à tous alors on est ici pour un petit unboxing de deux supports nouveaux qui sont faits pour les fg et les mc2 qui viennent de chez à la rivière alias rivière prod vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo il ya tous les liens il ya les liens également vers ces supports qui sont fait des alternatives aux supports d'origine pour mettre en brushless votre fg ou votre mcd et du coup ils sont vachement mal je vais vous montrer pourquoi on va commencer par soi qui m'a vraiment interpellé c'est celui ci pour la fg alors cela c'est un peu un spécial mais globalement vous savez que chez fg vous allez recevoir un support brushless comme ça grosso modo mais vous avez vous ne pourrez pas en tout cas vous ne pourrez pas régler l'entredent donc vous êtes d'origine vous recevez je crois en 21 44 ou 22 44 et vous pouvez pas le bouger c'est ce ce rapport de transmission quitte ou alors faut changer pignon couronne chaque fois voilà ce que l'un vous propose c'est de vous envoyer le support d'origine qui vous a qu'on vous a livré à la voiture et il va vous faire en fait un petit peu d'uginage donc il va mettre faire trois alésages et vous donnez le support moteur ici ça sert à quoi en fait c'est un excentrique je vais te montrer je vais te montrer c'est un excentrique le trou en fait n'est pas au milieu la plaquette tac et tac et de glosso grosso modo en tournant comme ça tu vas pouvoir éloigner pour approcher ton moteur de ta couronne et donc ajuster au moins trois ou quatre dents tout notre temps et ce qui est vraiment sympa c'est le prix c'est à dire que vous lui envoyez votre support d'origine fg il vous l'usine et il vous met là il vous fournit la plaquette je crois pour 40 balles ce qui en fait le grosso modo le support le moins cher du marché pour une fg bon vous devez lui fournir le support d'origine soit mais aussi cette version là qui est la version l'eau l'eau centre de gravité centre de gravité pas entre guillemets ou global globalement c'est plus bas le fg il est plus haut il est un peu plus haut que celui-là et ça fait c'est vrai que ça fait un peu un moteur perché bas il ya la version en fait qui est un peu plus basse mais se trouve ce système hyper malin voilà on a quand même en france des gens qui réfléchissent et qui propose des prix vraiment sympa je trouve franchement c'est une moi j'étais vraiment estomac et pas estomac et mais vraiment enthousiasmé par le produit donc il m'a gentiment envoyé pour que je vous le présente après je lui renvoie parce que je n'ai plus de fg elle est partie chez danton david pour lui remonter un peu le moral donc voilà ça se présente comme ça vous avez votre support c'est usine derrière c'est usine et devant vous allez mettre votre moteur dans le grand trou avec l'axe ici c'est un axe normalement de taille de 10 à l'axe de 10 hop voilà l'axe de 10 si vous voulez mettre un moteur et de 10 c'est peut-être un tout petit peu juste mais je pense que ça passe tranquillement et après vous fixez votre moteur dans les trous là vous en avez à peu près trois milliards vous avez de quoi faire et après vous le mettez ici et puis vous le vissez sur les différentes ancrages ici donc je pense qu'on peut aller encore vachement plus moins donc on a tout ça pour faire cette variation d'entre-dents et ça franchement c'est super malin super malin donc je vous mets tous les liens là dedans allez-y franchement c'est une entreprise française qui se bouge qui pense qu'il ya des idées qui a les moyens de faire ce qui est de diginer qui fait franchement c'est pour moi franchement top 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 piscine donc ça on va le remettre pour les renvoyer et le second moteur le second support moteur c'est pour la mc donc là vous avez le support d'origine d'une mcd qui vous est livré broche laisse donc grosso modo c'est quoi c'est tout simplement 1 une étoile dont on vient mettre l'axe de moteur de 8 ici c'est qu'un moteur de 8 d'origine tu peux pas mettre de moteur à 10 ce qui t'enlève quand même déjà pas mal de possibilités de moteur type sss notamment et des cavés nécessaires également et ça nécessite aussi de prendre des pignons spéciaux mcd pour mettre sur ton pignon moteur qui sont en fait avec empreinte carré qui viennent se mettre ici donc et l'entre-dent se règle un tout petit peu voilà donc ça c'est le pignon d'origine donc pas mal de limitations notamment parce que axe de 8 pignons moteur non courant donc obligé d'acheter tout à série mcd donc c'est un peu pénible donc vous l'avez vu sur celle ci on va sortir avec l'air c'était longtemps ça de la nouvelle ensuite alain nous a fait un support moteur on va dire plus direct plus simple comme ici donc vous avez sa remplace stationnement lui et place du support d'origine allez tout simplement on va vous démonter après parce que toute façon on va vous démonter donc tout simplement ça permet de régler moteur comme ça directement avec directement le moteur sur un pignon moteur classique fg ou sur passe en 10 ou 8 mm axe directement sur la coronne centrale comme ça c'est beaucoup plus simple et puis va-t-il pas que notre 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 on va monter ça a eu la superbe idée de nous faire ce support ici donc le support ici reprend le même principe que le support fg c'est à dire que l'entre-dent se se règle de la même manière avec un trou exemplique et donc des pack et donc à un mouvement latéral possible quand tu change ton tu écartes plus ou moins ton axe d'accord mais ça ça va venir ici vers l'avant c'est à dire que vous montez demain je vais vous monter après tout de suite ça va venir de ce côté ci sur le palonnier du div central tac et le moteur va se venir ici donc ce qui laisse toute la partie arrière donc ici c'est géant tu peux mettre à peu près 8000 8000 lipo ce qui laisse toute la partie latérale arrière pour mettre les lipo de manière symétrique un peu comme les j'étais un huitième et donc ça franchement c'est hyper cool ça donne vraiment une autre dimension enfin je trouve la répartition et alain m'a dit qu'on le terme de pilotage ça permet d'avancer bien sûr les masses vers l'avant les répartir plus équitablement ce qui est vrai qui est quand même moi je trouve que ça fait ça fait sympa donc moi ce que je propose c'est que je vous mets en table la epsom et on va se monter tout ça et on fera une pause pour vous montrer le support entre guillemets intermédiaire entre le support d'origine et le tout nouveau support de d'aller à tout de suite et voilà à quoi ça ressemble la nouvelle implantation alors l'extrême avantage de cette implantation si c'est que globalement tu libères tout ton espace arrière donc tu peux faire une configuration comme tu le sens cinq lipo quatre lipo trois lipo tu as toute l'arrière pour te faire ton management sans avoir des câbles qui traînent de partout là tu es extrêmement libre libéré ici le support moteur le moteur ok en 123 il y en a encore de la marge par rapport au cerveau n'a encore deux bons c'est au par rapport à la direction on a encore deux bons centimètres là-haut j'ai perché le vario que j'ai pris sur un support qui vient de s'amarrer sur le renfort avant donc il est hyper costaud et on vient ici le fixer près du diff de l'autre côté cela c'est rien de rien de fou on a fixé la lipo de réception et d'alimentation on a coupé aussi tout l'arrière qui était ici avec le l'ancien bac lipo donc vraiment pour essayer de faire une configuration la plus propre possible et après tu as toute la place pour faire tes différentes lipo voilà ici typiquement voilà après à l'arrière il ya prod a aussi l'option en fait de de recentrer en fait le diff vers le milieu moi je voulais pas faire ça parce que si tu fais ça je sais pas si tu vois ici ouais tu vas le voir c'est que si tu fais ça c'est à dire que si tu ramènes ceci vers là tu vas avoir un problème de renfort tu vas le couper donc moi je vois déjà qu'on est en châssis long c'est bien flex mais on est vraiment là dans une conflit que genre gtr8 quoi avec le moteur devant et les lipo de chaque côté donc là tu mets facilement tout et tous tes éléments et on va la préparer avec donc cinq éléments 5 lipo pour david quand il pourra enfin revenir parmi nous donc ici tu vois qu'on a quand même un déséquilibre de poids on a quand même le moteur qui fait un kilo vers l'avant qui est ici mais assez centré recentré avec une masse ici qui a peu excentré donc après un niveau gauche droite on doit pas être mal donc après il faudra voir avec l'implantation des lipo et des différents bacs voir comment on est au niveau l'équilibre gauche droite en tout cas on va essayer bien je pense qu'on va mettre une lipo ici une lipo ici une lipo là une lipo ici une lipo là tac tac et la troisième on va essayer de voir où on la met c'est toujours un peu peigné d'être un ombre impair mais c'est comme ça voilà on a aussi dû changer par exemple pour cette coopération j'ai dû changer le rapport de transmission avant j'étais en 23 60 21 60 là je suis en 26 64 donc c'est un peu plus c'est un peu plus rapide tant mieux elle était il a été un peu elle était un peu dans la partie molle on va dire comme ça dans la partie lente dans les 70 là si on va faire un petit 75 c'est pas mal non plus voilà pour l'implantation de ce nouveau support nouvelle implantation pour le mcd xr5 et puis puis voilà 1